Vous voulez gagner de l'argent avec des immobiliers, mais vous ne voulez pas gérer de locataires, vous ne voulez pas vous tracasser la tête avec des locataires, vous ne voulez pas non plus vous tracasser la tête avec un comptable. Bref, vous voulez gagner de l'argent avec l'immobilier, mais ne souhaitez pas faire de l'investissement locatif. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous quelles sont les autres possibilités pour vous de pouvoir investir dans l'immobilier et gagner de l'argent sans avoir la contrainte de la gestion locative. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour prendre le maximum d'informations que j'ai à partager avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Avant de commencer notre sujet du jour, je me présente rapidement. Je suis Lélie Célia, conseillère en investissement immobilier depuis maintenant 5 années et moi-même investisseuse avec un patrimoine immobilier de 21 appartements. Mon travail, c'est d'accompagner toute personne de la diaspora africaine résidant en Occident à investir dans l'immobilier dans le pays dans lequel il réside pour se constituer du patrimoine intergénérationnel pour pouvoir gagner en sérénité financière grâce au revenu qu'il pourrait tirer de l'investissement immobilier, pour pouvoir tout simplement préparer sa retraite, se constituer sa propre retraite sans attendre la main tendue de l'État. Si vous vous sentez concerné par tout ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à faire deux choses. La première, à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et la deuxième, à utiliser le lien en barre de description de mes vidéos pour prendre un rendez-vous de coaching avec moi ou me contacter si vous avez des questions grâce à mon adresse mail qui est aussi en barre de description de toutes mes vidéos. Alors, est-ce qu'on peut investir autrement dans l'immobilier pour gagner de l'argent sans avoir à gérer de locataire, sans avoir à faire de comptabilité? Ma réponse est oui. Vous pouvez investir dans l'immobilier et gagner de l'argent en faisant de l'achat-revente. Le principe de l'achat-revente en immobilier, c'est que vous achetez un bien, un appartement, une maison qui a besoin de travaux ou pas d'ailleurs, que vous remettez au bout du jour, que vous rénovez et que vous revendez par derrière. C'est le principe de l'achat-revente. Comme son nom l'indique, vous achetez, pas pour garder, mais pour revendre. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de deux façons. Vous pouvez faire de l'achat-revente de votre résidence principale et aussi vous pouvez faire de l'achat-revente pour de la résidence secondaire, c'est-à-dire une résidence que vous n'habitez pas. Pour le premier cas, la résidence principale, le must, ce qui est incroyable, très intéressant avec le fait de faire de l'achat-revente de résidence principale, c'est que vous avez zéro imposition sur la plus-value que vous pouvez tirer de cette revente-là. C'est l'État français qui l'a fait ainsi. Quand vous revendez votre résidence principale, vous n'avez pas à payer d'impôt sur la plus-value que vous tirez de cette résidence principale. Maintenant, vous allez me demander, mais c'est quoi la plus-value? La plus-value, c'est très simplement la différence entre le prix de revente de votre bien et le prix auquel vous l'avez acheté. Je m'explique. Vous avez acheté une maison, un appartement, il y a 5 ans, vous l'avez acheté 150 euros. Et aujourd'hui, en 2021, vous décidez de revendre cette maison pour racheter plus grand, pour déménager, pour aller dans une autre région, que sais-je, vous avez vos raisons. Vous décidez de le revendre parce que le secteur a pris de la valeur. Vous le revendez à 210 000. Sachant que vous l'avez acheté à 150 000. Donc, la différence entre les 210 000 et les 150 000, c'est 60 000 euros. Sur ces 60 000 euros, vous aurez 0 euro d'impôt. Ça veut dire que toutes ces plus-values-là vont directement dans votre poche sans passer par la case impôt. Et c'est juste top. C'est la seule niche fiscale qui reste pour les particuliers. Vraiment, c'est la seule niche fiscale où, sans avoir à regarder de plus près la fiscalité, vous avez comme ça zéro imposition sur de la plus-value. Donc, gardez bien ça en tête. D'accord ? Si vous vous intéressez à l'immobilier, mais vous vous dites, vraiment, je ne suis pas prête, j'ai encore peur de ces histoires d'impayés qui sont très ridicules. Aujourd'hui, en France, sur tout le parc immobilier locatif, vous avez 2 % des locataires qui ne payent pas leur loyer. Mais bon, bref, vous avez peut-être des craintes que vous n'arrivez pas à surpasser, mais vous vous intéressez quand même à l'immobilier. Pensez à l'achat-revente de la résidence principale. D'accord ? C'est très important. Par contre, ne le faites pas en juste acheter, habiter deux semaines et vous revendez. Vous serez tout de suite rattrapé par la machine fiscale. Attention, on dit bien résidence principale. Donc, vous devrez prouver, en fait, au besoin que vous avez bien résidé dans ce logement-là par vos factures d'électricité, par le fait que vos courriers arrivent dans ce logement, par le fait que vous payez votre taxe foncière, votre taxe d'habitation à ce logement. Donc, vous allez quand même réellement résider peut-être 6 mois, peut-être 1 an dans ce bien-là, ou peut-être plus même, et ensuite le revendre. Donc, l'idée ici, elle est vraiment celle-là de se dire, ok, je n'ai pas encore envie d'investir dans l'immobilier ou peut-être que je n'ai pas les moyens ou les banques ne me laissent pas cette possibilité, mais j'ai les moyens d'acheter ma résidence principale. Donc, je me mets en mode investisseur. Donc, j'essaye de cibler un bien dans une localisation pas mal qui peut intéresser des personnes puisque moi-même, je vais y vivre que je pourrai ensuite revendre. préférez peut-être des biens avec un peu de travaux qu'on peut négocier. Bref, en fait, les étapes pour trouver un bien et faire de l'achat-revente en résidence principale, ces étapes sont les mêmes que pour trouver un bien immobilier rentable en locatif. Ça veut dire que vous devez trouver une bonne affaire, un bien qui est bien situé, qui pourra attirer de nouveaux acheteurs par la suite puisque l'idée derrière, vous savez que même si vous voulez y habiter, l'idée derrière, c'est de pouvoir revendre ce bien-là et en tirer une plus-value nette d'impôt parce que vous aurez à habiter dans ce logement. Voilà pour la première façon. La deuxième façon, c'est de faire de l'achat-revente en résidence secondaire. Là, vous achetez un bien pas pour y vivre, peut-être pour y faire du locatif ou même réellement dans le sens de pouvoir le revendre. D'accord? Alors, dans ce cas-là, vous serez imposé sur la plus-value, mais vous serez imposé sur la plus-value des particuliers. Donc, il y a un taux forfaitaire de 19% plus les cotisations sociales CSG, CRDS qui sont de l'ordre de 17,2%. D'accord? Donc, vous aurez une imposition globale sur votre plus-value de 36,2%. Ça reste complètement correct quand vous connaissez comment sont imposées quand même les entreprises qui sont marchands de biens. Parce qu'en fait, pour réellement spéculer sur les produits immobiliers, d'accord? Quand je dis spéculer, ça veut dire acheter et revendre le lendemain. Tout ça, c'est normalement réservé aux personnes, aux sociétés appelées marchands de biens. Donc, il faut être à une société pour ça. Si vous le faites en tant que particulier, en résidence secondaire, eh bien, vous avez cette possibilité-là de le faire. Mais, il ne doit pas y avoir de récurrence, de répétabilité dans cette notion-là pour ne pas être requalifié justement en marchand de biens. Donc, faites attention à ça. C'est un très bon plan. Mais, sachez que vous pouvez le faire en un coup sans être inquiété. D'accord? Ça veut dire que vous achetez un logement, vous avez l'intention de le revendre derrière. Vous ne serez pas inquiété, d'accord? Parce que, même s'il y a cette notion de spéculation, il n'y a pas justement la deuxième notion de répétabilité parce que c'est votre one shot, en fait. Donc, vous avez cette possibilité de le faire et je le conseille pour les personnes qui ont réellement besoin de décoller, d'avoir une grosse épargne d'un coup. Oui, vous pouvez le faire. L'idée ici, c'est de faire de l'argent. Donc, même si moi, je suis une partisane, mais vraiment du cash flow, du locatif, je partage aussi avec vous l'achat-revente. D'ailleurs, moi-même, je vais en faire cette année et je me suis formée pour. OK? Donc, je vous partage tout ce que je connais et l'achat-revente, c'est un très bon moyen d'investir aussi dans l'immobilier. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi les pouces up pour m'encourager, partager la vidéo sur tous vos réseaux et puis faisons grandir cette chaîne. Samedi prochain, il y aura un nouveau live sur cette chaîne. Le live de dimanche dernier, c'était un fort succès et j'en suis très heureuse. Merci à tous qui avaient participé d'ailleurs. Donc, je réitère la chose. Samedi prochain, je ne l'ai pas mis sur le dimanche parce que c'est le 14 février, d'accord, 2021. Donc, je l'ai mis sur le samedi à 18h. J'aurai un guest avec moi. C'est un courtier en crédit immobilier. Il va prendre le temps de venir sur la chaîne répondre à vos questions sur le financement, sur les évolutions en matière d'accords de crédit. Donc, soyez là à l'heure, 18h à 19h30. On ne lui prendra pas trop de temps. Donc, ça durera 90 minutes. 90 minutes de pure information très utile. 90 minutes pour vous enrichir de connaissances et d'astuces qui vous seront profitables. Donc, soyez au rendez-vous. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à samedi.